Générique ... ... Bienvenue dans notre info été. Il y a des gens qui les adorent, d'autres qui les détestent. Souvent, elles font très peur. Nous, on va continuer de vous parler d'armes cette semaine sur Télébilag. Nous allons rencontrer un homme passionné par les armes à tel point qu'il en a fait son métier. Nous allons rencontrer un armurier de moutiers. Mais avant cela, je vous laisse découvrir l'info du jour. ... Pour le 1er août, les feux d'artifices ont de moins en moins la cote. Ils ont pratiquement disparu des grandes surfaces. Nous avons rendu visite à l'un des derniers vendeurs d'engins pyrotechniques de Bienne. Jeudi, c'est donc la fête nationale suisse. Comment allez-vous fêter ? Qu'est-ce que cette fête représente pour vous ? Nous sommes allés poser ces questions dans plusieurs communes de la région. Et une joueuse de tennis du TC Mora participera au championnat du monde des plus de 35 ans. Une cerise sur le gâteau après une belle saison avec son club. Il y a de quoi illuminer le ciel de mille et un bouquets dans la boutique de René Beyeler. Une rare caverne d'Alibaba, car excepté l'enseigne Jumbo, son magasin est le dernier à Bienne où l'on peut encore acheter plusieurs types de feux d'artifice. Un commerce de niche qui a connu un déclin. Il y a plusieurs raisons. La première, ce sont les conditions, les prescriptions émanant du canton concernant la sécurité et les feux d'artifice. La deuxième, c'est que beaucoup de commerces sont fermés. Et les grands magasins vendent toujours moins d'articles du genre. Des petites choses comme des lampions, des allumettes Bengale, parce que les conditions sont très strictes. Les ventes sont en baisse depuis quelques années. Les enjeux environnementaux et les risques d'incendie auraient notamment refroidi la clientèle selon le vendeur. De son côté, la grande distribution renonce en effet souvent à l'artillerie lourde. Elle invoque les raisons suivantes. Coop a décidé de renoncer à la vente de gros feux d'artifice dans ses supermarchés pour des raisons de développement durable. Nous renonçons à la vente de grands feux d'artifice, catégories 2 et 3, le 1er août, en raison des risques de feux de forêt en été. Les feux d'artifice génèrent 320 tonnes de poussière fine. Il faut aussi s'attendre à des augmentations des mois d'été chauds et secs, donc à des interdictions de feux d'artifice. Enfin, les animaux sauvages et domestiques souffrent des détonations et des effets lumineux. En renonçant à cette pratique depuis une année, Migros Art contribue, dans la mesure de ses possibilités, à une meilleure qualité de vie. Le géant orange informe également avoir constaté une baisse continue de la demande ces dernières années. De plus, la vente de feux d'artifice requiert pour faire une autorisation comme une personne formée. En bref, beaucoup de logistique pour pas grand chose. Chez René Bayeller, il s'agit d'être diversifié. La vente de gros pétards ne suffit pas à elle seule à faire tourner l'affaire. Ça ne suffit pas. On a absolument besoin de vendre des feux d'artifice la semaine avant le 1er août et celle avant le nouvel an. C'est un montant qui est dans le budget duquel nous dépendons. On en vend aussi durant l'année, mais ça ne suffit pas. Mais le boutiquier voit un avenir dans sa profession. À un an et demi de la retraite, il compte bien trouver un successeur. 733 ans, c'est l'âge qu'aura la Suisse demain, le 1er août. Nous avons fait le tour du Zélande et avons demandé comment vous passiez la fête nationale. Alors demain, je vais sûrement aller dans un petit village, c'est Péry. Ils font la fête toute la journée, plutôt contre le soir. Je vais à la montagne avec une amie et je vais fêter cet anniversaire. Après Grange, à Bienne aussi, la joie de demain est grande. Alors d'abord, je fais un barbecue avec mes amis et ma famille. Ensuite, je vais au Lake Live. Il y a un spectacle de drones qu'on va regarder. Je vais probablement me détendre à la maison ou aller nager. On va danser toute la journée. Nos intervenants à Lys sont eux moins nombreux à fêter le 1er août. En fait, je fais rarement grand-chose. J'ai des amis qui ont une petite maison au bord du lac de Neuchâtel. Peut-être que je vais y passer. Mais pour moi, ce n'est pas une grande fête. Je ne fais rien du tout. Même ma famille, par exemple, va bruncher. Mais ils vivent dans un village. Moi, je reste à la maison par amour de mes animaux. Je vais nager dans la rivière. La signification de cette journée est différente pour chacun d'entre nous. C'est la fête nationale suisse. Qu'est-ce que ça signifie ? Pas énorme, mais on est toujours fiers d'être suisse. Et puis, on fait la fête suisse. C'est un jour où on se réunit, où on ne travaille pas et on retrouve ses amis et sa famille. C'est la fête nationale, bien sûr. On fait bien sûr la fête, mais on profite aussi de ce jour de congé. D'ores et déjà, Télébilingue vous souhaite un bon 1er août. Nadia Leyenberger du TC Mora va se rendre à Lisbonne pour les championnats du monde des plus de 35 ans. Pour elle, c'est une première et cette sélection rend son année encore plus spéciale. Elle et sa sœur ont déjà été vice-championnes de Suisse avec leur équipe lors de leur première saison en Ligue Nationale A des plus de 30 ans. La saison s'est très bien passée. On a atteint la deuxième place au championnat de la Suisse. On est très contentes. Et puis, on n'attendait pas, en fait, d'être si performants. Le niveau était très, très élevé des adversaires. Et puis, vu qu'elle, elle jouait très, très bien, notre niveau s'est aussi élevé un tout petit peu. Et puis aussi, tactiquement, on a très bien fait, on a très bien joué cette année. Coup après coup, sa prestation l'amène encore plus loin. Nadia Leyenberger va donc partir vendredi direction Lisbonne pour ses championnats du monde des plus de 35 ans. Je ne sais pas exactement ce qui m'attend. C'est la première fois que je peux jouer à Lisbonne pour les championnats du monde au tennis. Le seul truc que je sais, c'est qu'on est quatre filles de la Suisse, de la délégation suisse. On a un match par jour contre une autre pays. On a deux simples et puis un double par jour. Sa sœur et partenaire de club Sarah Leyenberger lui donne de bonnes chances. Elle la trouve en très bonne forme pour relever ce défi. Et elle est simplement fière de sa sœur. Je me réjouis beaucoup pour elle. Je suis très fière qu'elle a réussi à faire ça. C'est une grande chance pour elle et je suis sûre qu'elle va très bien réussir. Maintenant, plus qu'à mettre à profit les dernières heures d'entraînement. L'équipe suisse se donne l'objectif de terminer au minimum à la 12e place des championnats du monde. Elle ambitionnerait même un top 10. C'est une grande chance. Et bien nous allons le savoir en nous entretenant avec lui. Alors, Charles-Edouard Stoucky, on vous a apporté ici un vieux mousqueton qui a déjà été trafiqué semble-t-il. Qu'est-ce que vous allez faire pour réparer cette arme ? Alors oui, en effet, on m'a ramené ce mousqueton suite à la fête de tir cantonal du Jura. La personne n'avait pas fait la réparation sur place. Et puis, ces armes, même si elles sont anciennes, elles doivent respecter certaines conditions pour la sécurité, pour ceux qui tirent à côté puis pour le tireur lui-même. Typiquement, une des sécurités, c'est que l'arme doit avoir un cran sur la détente. C'est-à-dire ici, il doit y avoir un moment donné où c'est que la détente, elle croche. Et seulement quand on appuie plus loin, elle tire. Ce qui n'est pas le cas sur cette arme, quand on appuie dessus, la détente passe toute l'autre. Et ça, ce n'est pas autorisé pour pouvoir faire des tirs fédéraux. – D'accord, donc il faut corriger ça. Alors, vous recevez plein d'armes à réparer. Est-ce que, par exemple, ça, est-ce que c'est une réparation intéressante ou bien qu'est-ce que vous aimez faire vraiment au niveau des réparations ? – Alors oui, toutes les réparations sont intéressantes parce que les problèmes, ils sont divers et variés. Et puis, ça nécessite différents outils, différentes manières de faire. Après, les tout gros travaux, on en a de moins en moins parce que ça ne vaut plus la peine de les réparer. La main-d'œuvre est trop chère, donc ça ne vaut plus la peine de la réparer. Mais ça, c'est un travail typiquement intéressant. La personne, ensuite, pourra refaire ses tirs fédéraux. C'était peut-être même déjà l'arme de son grand-père avant, on y redonne une vie. Et puis, si on ne le faisait pas, cette arme-là, il peut aller essayer de tirer à deux, trois endroits, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est qui sera refusé parce que la détente n'est pas en ordre. – Alors, on comprend, il y a la passion de la mécanique, mais quand même, ça fait depuis deux ans que vous avez ouvert votre commerce, donc vous avez un magasin à Moutier où vous vendez des armes et vous les réparez. Vous êtes devenu armurier, un métier pas banal, de plus en plus rare. Comment est-ce que ça se fait que vous êtes devenu armurier ? Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce métier bizarre ? – Alors, oui, là, c'est un petit peu particulier. J'avais fait l'école de commerce au départ. Je ne savais pas trop quoi faire. Au début, je voulais plutôt faire agriculteur, mais l'idée m'est un petit peu passée. Et puis, c'est mon père qui m'a dit, écoute, il faut aller faire l'école de commerce, que j'ai faite avec une maturité, même si ça ne m'a pas plu du tout. Mais je ne la regrette pas. Je suis très content, surtout maintenant que je me suis mis à mon compte d'avoir quelques bases. Ensuite, j'ai fait mon service militaire. Quand je suis revenu, je n'avais en tout cas pas envie de continuer à travailler dans un bureau. J'ai adoré mon service militaire. Dans la famille, mon père avait aussi des armes, mon grand-père avait aussi des armes. J'ai toujours aimé le tir, ces choses-là. Et puis, quand je suis revenu, je me suis dit, je vais faire armurier. Et puis, j'ai été confronté au fait qu'il n'y a quasiment pas de place d'apprentissage. En Suisse romande, il n'y en a pas ou bien je n'en connais pas. Et puis, là où c'est que je me suis présenté, tout le monde m'a dit, « Ouais, on veut bien te prendre, mais il faut que tu aies fait polymécanicien avant. » Donc, j'ai fait polymécanicien. Puis après, je me suis représenté vers les places de travail comme armurier. Et puis, j'ai été pris à Kreuzlingen, en Turgovie. – Alors, ce n'est pas un métier banal. Je disais, il est rare, comme vous venez de l'expliquer. Et en plus, travailler avec des armes, il y a des gens qui peuvent être choqués par des gens comme vous qui travaillent avec ces engins quand même dangereux. Est-ce que vous entendez beaucoup de critiques ou de questions par rapport à votre métier ? – Non. Alors, sincèrement, peu. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de critiques que ça. Je pense que les gens… Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la chose. C'est comme le milieu de la chasse. Ça se limite à tuer des animaux pour certaines personnes. Et puis, les armes, c'est la même chose. Ça se limite à un objet qui sert à tuer une autre personne. Et puis, heureusement… Alors, ce rôle-là n'existe plus du tout. En tout cas, en Suisse, pas. Et puis, c'est ancré dans la culture d'avoir une arme à la maison. Beaucoup de gens font du tir. Il y a énormément de chasseurs. Et puis, non, je dois dire que dans ma région, j'ai de la chance. Peut-être que je serai en ville. Ce serait un peu différent. Mais dans notre région, non. C'est assez bien accepté. Et puis, je pense qu'ils se rendent compte eux-mêmes que ce qui est en vente dans mon magasin, que la clientèle qui vient chez moi, c'est des gens respectueux. Et puis, c'est des gens qui sont absolument irréprochables. Donc, non, je n'ai pas plus de critiques que ça. – Donc, ici, à la campagne, vos clients, c'est surtout les chasseurs et les tireurs qui font ça comme… – Alors, ma principale clientèle, c'est ça. C'est les chasseurs. En deuxième, j'ai les tireurs. Et puis, en dernier, j'ai les collectionneurs. – Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand même, d'avoir des gens qui arrivent, ils ont les papiers, ils ne montrent pas de blanche. Mais vous vous dites, ce gars, il est un peu louche. Pourquoi est-ce qu'il va servir son arme ? Est-ce que ça vous arrive de refuser de vendre des armes ou des munitions ? – Alors, jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas arrivé. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que la personne, elle doit faire d'abord une demande à la police, suivant la catégorie d'armes qu'elle a. Et puis, la police, ils font un contrôle bien approfondi de la chose, que même moi, je ne peux pas regarder chez les personnes. Et puis ensuite, la personne, elle arrive avec un permis. Et puis, en effet, si quelqu'un devait passer entre les mailles du filet, j'y refuserais simplement d'y vendre une arme. Mais jusqu'à maintenant, non, je dois dire, la police fait aussi son travail de manière correcte. Et puis, non, je n'ai jamais eu le cas. Jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas encore arrivé, en tout cas. – Alors, je parlais de vente des armes. Ici, on est dans votre atelier. Vous avez décidé de justement réparer des armes aussi. Est-ce que c'est rentable entre les deux activités ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? La vente ou la réparation ? Alors, ce qui marche le mieux, c'est clairement la vente. Clairement la vente. Le fait, la chose qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la main-d'oeuvre coûte très cher, mais les objets en eux-mêmes ne coûtent quasiment plus rien. Typiquement, une arme comme celle-là, ces mousquetons ici, il y a 30 ans en arrière, un mousqueton comme ça, avec un bon canon, en plus de ça, avec des optiques pour pouvoir faire du tir correctement. Ça, il y en avait pour 1 000 francs. Le mousqueton était déjà passé 600 francs. Ensuite, il y avait les optiques dessus, 350 francs, avec un bon canon. Oui, il y en avait vite pour passer 1 000 francs. Aujourd'hui, un mousqueton, c'est encore une valeur de 150 francs. La preuve, il y en a presque 100 là-derrière. – D'accord, vous avez toute une forêt de mousquetons. – Je ne les mets même plus au magasin tellement il y en a. Et puis, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous avez le moindre souci là-dessus. Des petites réparations, ça vaut la peine de les faire. Des réparations qui vont encore assez vite, ou bien pour lesquelles on a encore des pièces de rechange et des choses comme celle-là. Mais si maintenant, il faut commencer à faire des grosses réparations là-dessus, parce qu'il y a quelque chose d'important de casser, ça ne vaut pas la peine. Parce que le prix de la réparation, vous pouvez vous en acheter quatre. – On parlait de la clientèle tout à l'heure. J'ai tout mis au masculin. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que vous avez une grande majorité d'hommes qui achètent et qui font réparer des armes ? – Oui, alors il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Mais ça, il faut le laisser, qu'il y a toujours plus de femmes qui font du tir, qui font de la chasse. Aussi étonnant que ça puisse le paraître, elles sont douées en plus. En général, elles sont même plus douées que les hommes dans le tir. Et puis oui, de plus en plus, on a des femmes qui s'intéressent à la chose. C'est quelque chose qui vient fortement en avant, oui. – Est-ce que vous travaillez avec des sportifs du tir carrément ? Est-ce que vous avez de temps en temps des armes de compétition ? – Oui, alors oui. Régulièrement, il y a des armes de compétition, il y a des sportifs. Après, les tout hauts sportifs comme les gens de l'équipe nationale ou des gens qui sont à Macaulain en général, ils vont directement chez le fournisseur, ils ont des sponsors. Et puis c'est eux, c'est les armuriers productrices des armes qui sont directement leurs armuriers. Mais on a des très bons tireurs sportifs qui viennent chez moi ou des très bons chasseurs. – Et après deux ans d'activité, pas de regrets, on peut vivre en étant armurier ? – Aucun regret, non, aucun regret. C'est clair que ce n'est pas facile les débuts, surtout qu'il n'y avait rien. Je n'ai pas repris quelque chose, j'ai commencé depuis le début. Les premiers clients qui sont venus, ils ont été accueillis dans un magasin où il y avait deux pistolets, trois revolvers, cinq carabines. Puis ça s'arrêtait là, avec un choix de munitions très petit. Au fur et à mesure, ça s'est agrandi, ça s'est agrandi. Et puis aujourd'hui, je pense que ça devient intéressant. Alors beaucoup d'argent a été investi dedans. Tout ce que je gagnais, je le remettais dedans. Maintenant, je le fais encore, mais je vois quand même gentiment le bout du tunnel. – Très bien, Charles-Edouard Stucchi, merci pour ces explications. Je vais vous laisser à vos réparations d'armes. – Merci beaucoup. – Merci. – Demain, nous allons encore parler d'armes, d'armes peut-être un peu plus anciennes puisque nous serons au musée du vieil arsenal à Soleur. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada